Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, expression souvent utilisée pour dire qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt, qu'on ne peut pas disposer d'une chose tant qu'on n'est pas certain de l'obtenir. C'est en passant par plusieurs étapes que cette expression est arrivée jusqu'à nous. Il y a d'abord une fable d'Esop, ce poète qui aurait vécu il y a 2500 ans en Asie mineure, auteur de nombreux textes, c'est lui qui aurait inventé cette fable intitulée « Les deux amis et l'ours ». Elle aurait ensuite été utilisée au XVe siècle durant une conversation entre un ambassadeur du roi Louis XI et l'empereur d'Allemagne Frédéric III à propos du partage à venir de la fortune de Charles le Téméraire que ni l'un ni l'autre n'avaient encore combattu et qui passait pour être particulièrement redoutable. Mais c'est réellement Jean de La Fontaine qui a rendu l'expression si populaire dans sa fable « L'ours et les deux compagnons ». Voilà l'histoire, deux compagnons pressés d'argent à leur voisin foureur vendir la peau d'un ours encore vivant. Ils se rendent donc dans la forêt pour le chercher, mais avant même de trouver l'animal, c'est l'ours qui les surprend. Du coup, l'un des deux amis monte à un arbre alors que l'autre a juste le temps de s'allonger sur le sol et de faire le mort. L'ours tourne alors autour de lui, l'examine longuement sous tous ses angles, semble même lui parler et finit par repartir. Redescendu de son arbre, le premier compagnon demande alors au deuxième ce qu'a bien pu lui dire à l'oreille l'animal. « Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mise à terre », Jean de La Fontaine écrit aux environs de 1670.